Bonjour à tous, bienvenue sur notre série biblique sur Noël. Je m'appelle Derajisoni. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'église de Dreux. Est-ce que vous avez réussi à laisser des petits signes concernant les cadeaux de Noël que vous voudriez à vos proches ? Moi, pour ma part, j'ai laissé beaucoup de petits signes à mon épouse afin qu'elle sache quoi m'acheter exactement. J'espère que je ne suis pas tout seul à faire ça, sinon c'est à l'ouze. Mais Dieu aussi nous a laissé beaucoup de signes. Non pas pour que nous lui fassions un cadeau, mais concernant le cadeau qu'il nous a fait. Car en vérité, Noël, c'est avant tout le cadeau de Dieu pour sauver l'humanité. J'aimerais partager avec vous le verset suivant. Genèse, chapitre 3, verset 15. Il y a énormément à dire sur ce verset, je ne pourrais pas tout dire dans cette courte vidéo. Je vais tâcher néanmoins de vous partager ce qui, moi, me parle le plus. Dans l'histoire de l'interprétation chrétienne, les premiers commentateurs de ce texte, à commencer par Justin, vers 160 après Jésus-Christ, et Irénée, vers 180, en gros, les pères de l'Église, à partir du IIe siècle, ont considéré Genèse 3, 15 comme le proto-évangilium, c'est-à-dire le proto-évangile. L'évangile, mais au niveau embryonnaire. Et c'est la première prophétie messianique de l'Ancien Testament. J'aimerais tout simplement recontextualiser un tout petit peu ce verset. Tout était parfait dans Genèse 1 et 2. Tout était bon. Dieu et l'homme existaient ensemble en parfaite harmonie. L'homme et la femme existant ensemble en parfaite harmonie. Et l'homme et la femme et la création existant ensemble en parfaite harmonie. Mais au début de Genèse 3, le péché entre dans le monde. Et nous voyons la chute de l'homme. Nous voyons les effets du péché sur l'homme et la femme et leur relation avec Dieu, qui est maintenant marquée par la culpabilité, la honte et la peur. Il y a une séparation qui s'est produite. Nous voyons ce qui est vraiment le pire, non seulement dans ce chapitre, mais en un sens, dans toute la Bible. L'entrée du péché dans le monde. Il suffit de penser à tous les effets du péché depuis ce jour partout dans le monde. Les catastrophes naturelles, le mal moral, les horribles injustices. Bref, les origines du mal. Les effets du péché dans le monde proviennent tous depuis ce jour-là. Pourtant, au milieu de ce jour, au milieu de ce chapitre, Dieu fait une promesse. Et là où le mal rentre dans ce monde, la grâce de Dieu aussi rentre dans ce monde. Il dit au serpent, Car finalement, la réalité de ce verset est qu'il y a une guerre pour simplifier entre le mal et le bien, et qu'elle durera jusqu'à la fin du monde. Les interprètes se rangent en deux catégories quant à l'interprétation de Genèse 3.15. Il y a ceux qui y voient une portée messianique, et il y a ceux qui rejettent une telle lecture. Le poids de la discussion porte sur la traduction de Zera, qui est le mot en hébreu de postérité. Et le mot Zera est toujours au singulier en hébreu, mais il peut recouvrir un sens collectif. Dans l'écrasante majorité des cas, Zera désigne un descendant individuel. Il s'agit d'une postérité immédiate et non distante. Et lorsqu'il est appliqué à une postérité distante, Zera véhicule le plus souvent l'idée d'une collectivité, d'un groupe d'individus. Le Nouveau Testament fait aussi allusion à Genèse 3.15, en lui conférant un sens messianique, certes accompli individuellement, mais aussi au sens beaucoup plus large, notamment dans Romains 16.20, Hébreu de 14 et l'Apocalypse 12, où là il lui confère un sens collectif. Je n'exclus donc pas, à titre personnel, un jeu sur le sens individuel et immédiat, et collectif et distant de Zera. Adam et sa femme s'attendaient à ce que la postérité soit celle qui découlerait immédiatement de leur union, tandis que la promesse se focalisait sur Christ. Ça ne sera pas la première fois que l'auteur de Genèse jouerait la polysémie et l'ambiguïté d'un terme. On peut aussi noter que la prophétie messianique indique qu'un descendant de Adam et Ève, donc un humain, écraserait la tête de Satan. Et d'autres prophéties indiquent qu'il sera de race divine. Nous voyons donc bien en Jésus cet accomplissement, c'est-à-dire Dieu fait homme. Où voyons-nous l'accomplissement de cette prophétie messianique ? D'abord, sur le lieu de sa crucifixion. C'est un accomplissement d'abord de manière symbolique, parce que le lieu où Jésus fut crucifié se situe sur le mont Golgotha. On peut retrouver des références dans Matthieu 27, 33, Marc 15, 22, Jean 19, 17, qui signifient lieu du crâne. Et cette image-là, pour moi, c'est déjà par rapport à Genèse 15, où Jésus écrase la tête de Satan, déjà symboliquement. Et certes, Satan, ce jour-là, va blesser Jésus au talon. Certes, il mourra, mais il ressuscitera au bout de trois jours. Alors que Satan, à partir de ce moment-là, est définitivement vaincu. Le second point que j'aimerais voir avec vous, c'est que cette promesse, au tout début de la Bible, concerne Jésus. Dieu promet qu'il ne nous laissera pas seuls dans ce combat contre le péché, qu'il viendra. Dieu lui-même est venu, puisque nous regardons maintenant en arrière. Jésus est venu. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a jamais cédé une seule fois à la tentation. Et bien qu'il n'ait pas eu de péché à payer, ni mérité de malédiction, bien qu'il n'ait pas mérité de mourir, il a choisi de mourir. Il est devenu, nous dit Galate 3, malédiction pour nous. Il a pris sur lui le châtiment de notre péché sur la croix, afin que, écoutez bien, vous et moi puissions être pardonnés de tous nos péchés contre Dieu. Nous pouvons être libérés de son pouvoir sur nous et de son châtiment final dans notre vie. Troisième point. que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous pouvons, nous aussi désormais, participer à l'écrasement de Satan avec Christ. Puisque le mot zéra, postérité, s'accomplit individuellement ou collectivement. Et donc, notre représentant, qui est Christ, l'accomplit individuellement. Et nous, la collectivité, représentée par Christ, et bien nous l'accomplissons avec lui. Hébreu de 14 nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, nous aussi, nous participons lorsque nous proclamons la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. J'aimerais vous laisser un encouragement. Certes, 2020 est une année compliquée, complexe. Ce n'est pas une bonne année pour certains, c'est une très mauvaise année. Et donc, je pense qu'il est bon de se rappeler en cette période de Noël et de célébrer le plan de Dieu. Oui, ce monde est déchu. Oui, nous le savons depuis Genèse 3.15, ce monde est déchu. Mais la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, c'est que nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, et il a un plan pour chacune de nos vies, afin de nous amener avec lui dans l'éternité. Je vous souhaite d'être fortement bénis, et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada